Salut c'est Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je voudrais tout d'abord vous remercier de tous les commentaires, tous les messages, tous les pouces bleus que vous avez mis sur la vidéo où je vous montre ma journée en tant que blogueur donc si vous ne l'avez pas vu vous pouvez cliquer juste ici et ça va vous permettre de la regarder une nouvelle fois donc le début, les 7-8 premières minutes, je suis d'accord, ça n'était pas forcément très très intéressant mais le reste je trouvais ça vraiment sympa et inspirant ce que je vous propose aujourd'hui c'est de vous aider si vous voulez lancer votre vlog donc du coup filmez vos journées puis racontez un petit peu votre histoire et puis tout simplement gagner de l'argent grâce à votre vlog, grâce à votre vlog pardon, grâce à Youtube et donc du coup ce que je vous propose aujourd'hui c'est de comparer la meilleure caméra pour vous aider à faire ça donc ce que je vous propose déjà c'est qu'on compare plusieurs types de caméras d'ailleurs je voudrais me faire une toute petite parenthèse grâce à tous les messages que vous m'avez envoyés, grâce à tous les commentaires, les pouces bleus grâce au chiffre d'affaires qui est en extension etc je me suis dit que j'allais investir un peu plus dans la chaîne Youtube du coup je me suis procuré le Canon G7X avec lequel je suis en train de filmer actuellement c'est la première vidéo que je filme avec et on va la comparer à plusieurs caméras donc je vous propose qu'on la compare à la GoPro Hero qui est d'une valeur de 130€ simplement la Canon G7X avec laquelle je filme actuellement elle est d'une valeur en France de 530€ je l'ai trouvé en Thaïlande hier à 430€ je l'ai négocié à 400€ et en plus de ça j'ai réussi à avoir une carte 64Go avec donc du coup j'ai vraiment pas hésité longtemps et je vous propose qu'on la compare également à encore une autre caméra c'est la caméra de l'iPhone 6S Plus la caméra frontale et la caméra qui se trouve au dos donc on va comparer tout ça donc pendant ce temps là ce que je vous propose bon aujourd'hui c'est simplement une petite journée un petit peu spéciale donc juste aujourd'hui ce sera un vlog mais la chaîne Youtube ne va pas partir en vlog loin de là ce sera toujours des vidéos entre guillemets comme j'ai l'habitude de le faire mais là ce sera un peu plus animé aujourd'hui donc ce que je vous propose c'est qu'on aille d'abord au centre commercial manger un petit bout et juste après je vais me faire tatouer l'avant-bras et une petite partie de l'autre côté du bras donc voilà on va au centre commercial et puis juste après on va au salon de tatouage à tout de suite ok ça y est je viens d'arriver du côté du centre commercial là je filme actuellement avec la GoPro Hero par contre simplement j'ai vraiment un truc super important à vous dire par rapport aux caméras parce que la GoPro en fait avec laquelle je suis en train de filmer vraiment elle a un son qui est ignoble donc là en fait je suis en train d'enregistrer avec le micro cravate qui est relié à mon iPhone et ça je trouve que c'est vraiment un gros inconvénient sur la GoPro parce que regardez on va faire un test regardez 1, 2, 3 voilà donc là maintenant le son il vient de la GoPro et donc vous voyez que là maintenant vous entendez la GoPro sans le micro cravate ça veut dire que ce qui se passe ici vous l'entendez plus du tout et donc voilà c'est simplement pour vous montrer la qualité du son avec la GoPro avec laquelle je suis en train de filmer la GoPro Hero qui coûte 130 euros et donc vous voyez que c'est pas génial du tout loin de là et donc moi je trouve vraiment ça important de le savoir parce que quand j'ai reçu la GoPro ça m'a vraiment fait bizarre d'avoir un son vraiment pourri donc voilà c'était simplement pour vous parler aussi également du son de cette GoPro alors il faut savoir que le son que vous entendez également avec la GoPro il faut savoir que j'ai ouvert la coque de la GoPro c'est à dire je vais vous mettre la vidéo en même temps comme ça voilà vous allez voir de quoi je parle voilà il faut savoir qu'elle est ouverte si je la ferme, si je ferme le clapet on n'entendra absolument plus rien du tout à la limite s'il y a un orage qui frappe s'il y a un éclair qui frappe la GoPro là vous l'entendrez mais sinon vous n'entendrez absolument rien donc voilà je pense que ça c'est vraiment important de le savoir si vous pensez qu'en achetant une GoPro Hero avec une coque comme ça et bien vous aurez un bon son détrompez-vous vous aurez un très 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 mauvais son donc voilà là on va aller au centre commercial qui s'appelle Maya qui se trouve à Chiang Mai et donc voilà on va aller faire un petit tour on va aller manger et je vais pas trop 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 tarder parce que j'ai bientôt rendez-vous avec le tatoueur dont je vous parlais juste avant allez à tout de suite alors il y a un truc qu'il faut vraiment savoir ici en Thaïlande c'est qu'ils conduisent vraiment n'importe comment enfin du moins c'est ce qu'on croit la première fois qu'on vient et puis après on comprend que en fait juste les feux durent très très longtemps et donc du coup vous pouvez vous retrouver au feu rouge pendant je dirais environ ça m'est déjà arrivé d'attendre 10 minutes au feu rouge notamment c'était celui-là qui est juste là donc du coup j'ai pu attendre au moins une dizaine de minutes au feu rouge donc c'est vraiment vraiment très long ok maintenant on se trouve au centre commercial qui se trouve sur Chiang Mai c'est un centre commercial qui s'appelle Maya et donc ça c'est vraiment il est super bien implanté donc du coup c'est juste à côté de chez moi donc on va y aller un petit peu vite fait alors ouais par contre il y a un super avantage avec la GoPro c'est qu'à tout moment vous pouvez la mettre dans l'eau je vais vous montrer ça tout de suite voilà donc là elle vient de passer sous l'eau et comme vous l'avez vu ben franchement c'est plutôt sympa si vous faites des vidéos de temps en temps sous l'eau c'est plutôt marrant et donc la GoPro est capable de supporter l'eau sous coque donc ça c'est un avantage de la GoPro ok maintenant je vous filme avec l'iPhone 6S Plus et donc du coup là comme vous le voyez niveau focalisation c'est plutôt pas mal puisque là vraiment on a quelque chose de relativement net donc c'est plutôt intéressant donc là je filme avec la caméra frontale et donc du coup franchement je trouve ça plutôt pas mal pour un téléphone portable auparavant j'étais sur l'iPhone 5 que là franchement je trouvais pas super génial il filmait tout de même en Full HD enfin en HD en 720p celui-ci filme en caméra frontale en 1080p donc là on est encore sur une qualité vraiment supérieure du coup le double de qualité d'un point de vue stockage d'un point de vue volume des poids de fichiers ça se vaut à peu près par rapport à l'iPhone 5 donc l'iPhone 6, l'iPhone 5 c'est un tout petit peu pareil je dirais que l'iPhone 6S Plus vraiment il propose une bonne qualité une bonne qualité d'image pour le volume, pour l'espace de stockage que les fichiers prennent donc du coup ça c'est plutôt intéressant notamment quand vous faites les montages vidéo etc du coup ça vous permet de travailler tout simplement plus rapidement il y a également autre chose dont je voulais vous parler c'était les moments enfin par exemple si on est en contre-jour ou alors s'il fait un tout petit peu nuit par exemple hier je suis allé dans un safari un safari nocturne je vous mettrai une petite vidéo maintenant et ça du coup c'est filmé avec l'iPhone 6S Plus du coup quand il fait noir et vous voyez qu'on voit vraiment pas grand chose donc si vous faites des vlogs de nuit encore une fois là vous n'êtes pas au top du tout avec un iPhone 6S Plus loin de là donc là il faut savoir que j'enregistre le son avec le micro qui est incrusté dans l'iPhone 6S Plus j'ai rangé le micro cravate donc du coup là vous voyez vraiment la qualité du son là il faut savoir que je suis dans un centre commercial il n'y a pas forcément énormément de son à l'extérieur après je ferai peut-être un test avec plus de bruit à l'extérieur genre en ville ou par exemple des trucs comme ça voilà écoutez là je vais aller manger un petit bout là je suis dans ce qu'on appelle au Fuji restaurant et donc du coup ici on mange des sushis allez à tout de suite ok on est repassé sur le G7X et là je voudrais vous montrer un petit peu la qualité du son et la qualité aussi de l'image là on est dans un restaurant donc du coup il y a un tout petit peu de bruit et en parallèle j'aimerais vous montrer ce que je mange donc voilà là j'en ai pour un peu près j'en ai pour un peu près 12 euros donc c'est un peu cher mais il y a vraiment pas mal de choses et je suis dans un restaurant qui s'appelle Fuji et donc du coup c'est un tout 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 petit peu cher je crois que j'en ai pour 12-13 euros à peu près ici voilà bon appétit ok en fin de compte j'en ai eu pour un peu près 20 euros donc au final je trouve que ça va encore ça reste correct c'était vraiment super bon j'ai vraiment eu les yeux plus gros que l'estomac parce qu'il me restait un petit bol de riz bon ça coûte pas grand chose ici mais c'est pas ça qui a coûté le plus par contre ils avaient vraiment une sauce à la crevette et légèrement sucrée c'était vraiment vraiment super bon là j'ai l'impression qu'il y a un petit bug sur le G7X j'ai l'impression qu'il est en train de faire la focalisation sur les escaliers alors que c'est plutôt moi qui devrais voilà d'accord parce qu'en fait il focalisait mal mon visage là apparemment c'est bon donc voilà je pense qu'avec le G7X il faut également faire en sorte de mettre bien son visage dans l'axe parce que par exemple si vous filmez comme ça du coup il peut faire la focalisation sur ce qu'il y a derrière vous si jamais vous filmez mal alors que là du coup si je mets bien ma tête dans l'écran là du coup il y a un autofocus en fait sur le visage donc du coup tout simplement ça va faire la focus voilà ok on est reparti il est 13h30 j'ai rendez-vous à 14h chez le tatoueur donc écoutez on va prendre un petit peu notre temps sur la route tranquillement puis on se rejoint au salon de tatouage à tout de suite et en fait je filme avec l'iPhone 6S Plus là actuellement ok on est parti on va commencer le tatouage donc là il est aux alentours de 14h en fin de compte il y a pu me prendre un petit peu en avance donc on va commencer je vais m'installer tranquillement et puis je crois qu'on en a pour 5-6h de tatouage ça va être un tout petit peu long mais c'est pas grave c'est que du bonheur une fois que c'est terminé allez à tout de suite je viens de terminer la première partie de mon tatouage voilà ce que ça rend voilà donc c'est un chien c'est un chien thaïlandais je vous en reparlerai un petit peu plus quand j'aurai fini l'autre partie allez on se retrouve tout à l'heure salut ok il est maintenant 19h30 donc j'ai terminé de faire mon second tatouage je vais vous le montrer tout de suite voilà à quoi il ressemble alors je sais pas si vous voyez très bien la focalisation est pas terrible si je fais ça peut-être voilà on voit beaucoup mieux voilà mon tatouage voilà donc au total ça a pris à peu près ça a pris à peu près 6h donc voilà là je vais sortir à tout de suite ok je viens juste de sortir du tatoueur donc là on est parti on va rentrer à la maison on va faire le montage vidéo parce qu'il est déjà 19h30 et puis après on va voir un petit peu ce qu'on va faire et je pense que je vais dormir ce soir parce que je commence vraiment à être claqué ça m'a épuisé de passer toute l'après-midi à l'intérieur donc là je vais rentrer je vous fais le montage et je crois que je vais aller manger un petit bout après et au dodo allez salut ok je voudrais juste vous montrer un dernier petit truc par rapport au G7X et à l'iPhone 6S Plus que je vous ai présenté aujourd'hui si vous hésitez entre les deux regardez bah là je filme avec le G7X et là je filme avec l'iPhone 6S Plus donc vous voyez la différence elle est tout de même flagrante donc là dès qu'il fait un petit peu nuit là vraiment la différence se fait vraiment ressentir ce que je vous montre regardez même en contre-jour ça reste totalement possible de se filmer avec le G7X tout simplement l'iPhone 6S Plus il atteint vraiment ses limites ici donc voilà bah écoutez la vidéo est terminée moi ce que je vous invite à faire c'est cliquer sur le lien qu'il y a juste en dessous et puis en fait pour l'instant il n'y aura pas de lien si vous regardez la vidéo aujourd'hui même mais en fait je suis en train de créer un méga programme un méga méga programme pour vous aider à gagner de l'argent avec votre vlog notamment si vous voulez bah du coup faire des vidéos comme ça avec un de ces appareils si vous prévoyez voilà de lancer une chaîne YouTube si vous voulez gagner de l'argent sur internet grâce à vos vidéos notamment sur YouTube exclusivement et bien lorsque ça sera le cas je mettrai un lien juste en dessous dans la description de la vidéo et je mettrai également un lien qui va s'afficher juste ici pour le moment c'est pas du tout le cas ne me demandez pas quand est-ce que ce sera dispo parce que je vais prendre tout mon temps pour le faire et tant que ce sera pas bien fait et bien je ne vous mettrai pas le lien pour accéder à ce programme à cette formation en attendant si vous avez aimé cette vidéo je vous invite à laisser un super pouce bleu et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo ciao ciao